j'ai trois articulations cheville genoux hanche doit être en verticalité comme à pied je peux m'en servir en flexion en flexion en flexion en flexion et en extension ok trois articulations mettons la tête au plafond tu te mets droit ouvre l'articulation de la fille c'est celle là voilà ou le genou non debout droit 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 encore allez ouvre moi ça comme si tu voulais toucher le plafond voilà voilà on voit bien maintenant tu vas faire fonctionner celle ci descends ta cheville voilà descend le genou laisse aller ton genou vers l'avant voilà et rassieds toi pour laisser la hanche voilà pour faire fonctionner les trois voyez on voit très bien qu'elle a du mal par exemple elle à savoir déjà où est son pied ce que je peux en faire donc bien prendre conscience de ça on va refaire cet exercice là en suspension et ouvrir les trois articulations cheville voilà ça y est il est arrivé mémorisation de l'aide du mouvement à l'arrêt la cheville le genou et l'ange on redescend flexion non ça c'est la hanche la cheville est pas sorti le genou pas sorti descendu on descend le genou la cheville est là le genou il est là et ensuite l'ange ou les trois ensemble allez on remonte le talon aussi on peut remonter le talent oui bien et on redescend cheville oui ça c'est bien recule ton pied maintenant est ce que tu peux reculer ton pied là encore et oui c'est dur pourquoi parce qu'il a la pointe du pied écartée avance ton pied voilà recule ton pied on essaye de faire ça allez ensuite tu te mets debout sur ta selle les trois articulations ouvertes la cheville aussi pareil vas-y en suspension enfin mets toi debout toucher le plafond avec ta tête ok et on redescend fait travailler les trois articulations cheville genou hanche prendre conscience de ses jambes ok assis le plus en avant possible dans la selle c'est quoi c'est corriger le défaut que tous les cavaliers ont de s'asseoir trop en arrière donc le bassin le plus en assis le plus en avant possible dans la selle voilà donc après on se retrouve avec la verticalité oreille hanche épaule hanche cheville en même ligne l'alignement la ligne droite ici on va le voir tac dès que j'avance mon pied je peux plus mettre en suspension essaye ça c'est difficile hein si je recule le pied je peux mettre en suspension facilement ok donc je trouve mon équilibre là dessus au dessus de mes pieds c'est ce que j'appelle trouver mon équilibre c'est la position ok après le reste c'est le regard tout ce qui est le buste directement lié au regard la colonne vertébrale vous le verrez encore avec vérinique tout à l'heure mais bon pour moi c'est important le bras c'est à dire cette partie là tombe naturellement c'est à dire comme elle est là et après on plie simplement les coudes pour avoir l'avant bras et le poignet et la main dans le prolongement des reines avoir une ligne droite entre la bouche et le coude prend tes reines comme il faut voilà et là on a l'alignement voilà et après on utilisera son coude ou sa main qui avance et le coude qui recule comme ça dans la position du cavalier les mains séparées de la largeur de la bouche du cheval ok et en avant de la selle simplement mais assez simplement les plus gros défauts c'est quoi ben la patte en avant en arrière le regard par terre donc pied reculé ceinture avancée et le regard en haut alors on exagère on recule pied maximum c'est quoi toi ton maximum voilà et t'asseoir le plus en avant possible c'est quoi voilà la ceinture en avant et ton regard le plus haut possible c'est quoi ah non c'est encore plus haut tu peux ouf là tu te casses un peu d'accord donc on fait un regard par panoramique et on regarde les drapeaux là bas en face voilà ok marche ou pas des questions sur la position allez j'ai simplifié un peu hein l'utilité de la position d'être en harmonie avec son cheval au moment hein ça c'est le minimum les gros défauts ben vous avez vu les points de pieds qui s'écartent les pieds qui s'avancent mollets coincés pas possibilité d'efficacité un peu comme elle un peu trop essaye de mettre les pieds parallèles là par exemple elle elle a les les mollets qui sont coincés dedans on va retrouver ça au trop au galop dans les transitions les lèvres coincés lui il n'a pas la jambe est libre par rapport à son cheval ok eux j'aurais dit qu'ils allaient dérouiller aujourd'hui donc ils sont déjà prévenus mais c'est des très très grand cavalier ok est ce qu'on essaye de se mettre en suspension par hasard enfin suspension j'appelle suspension équilibre ne pas on va pas jouer sur les mots une petite question ici oui je pense que c'est pas une question c'est une remarque michel c'est que la selle est hyper importante oui à un moment on aura beau et c'est toute la difficulté des clubs aujourd'hui d'avoir un matériel adapté on l'adapte au mieux aux chevaux en revanche c'est très difficile d'adapter le matériel à chaque cavalier chaque conformation longueur de fémur poids etc et je pense que moi vous aurez beau essayer de me mettre sur un petit siège pour bébé je pourrais jamais m'asseoir exactement là aussi la difficulté exactement c'est pas la peine moi des élèves qui arrivent pour travailler chez moi ils ont une sèche j'aurais dit écoute désolé mais là il faut changer parce qu'on n'avancera pas on n'avancera pas donc il y a des sels qui favorisent à mettre les pointes de pieds écartées il y a des sels qui la mode des couleurs et les goûts bien sûr les fesses en arrière les pattes en avant c'est inefficace et donc ça on va à l'encontre des possibilités est-ce qu'on peut se mettre debout toucher le plafond avec la tête en ouvrant les trois articulations voilà tu as combien d'articulations toi hein c'est quoi la troisième c'est ça c'est remonter tes talons enfin remonter tes talons le plus possible alors essaye de remonter de mettre sur la pointe des pieds sur la pointe des pieds comme ça regarde là on monte tes talons voilà pour essayer bien bien sentir que ça ça existe voilà je peux remonter de plus voilà et redescend tes talons et remets toi dans ta selle tranquillement voilà allez on fait ça deux trois fois là ouvrir les articulations ouvre l'articulation debout c'est à dire qu'on met la ligne droite comme on l'a fait à l'arrêt tout à l'heure arrête toi à nouveau puisqu'on n'y arrive pas au pain on va s'arrêter à nouveau donc l'objectif c'est d'être le toucher le plafond avec la tête donc se monter sur la pointe des pieds d'avoir l'articulation du genou en ligne l'articulation de la hanche en ligne et le talon le plus remonté possible voilà ça c'est parfait voilà ok ça c'est bien donc aussi imprégner au moment où la personne fait son mouvement bien lui dire tac mais ça mémorise mais ça dans ton placard ça c'est bon de manière à ce que lui dire ok ça c'est bon chaque exercice est réussi c'est bon voilà ça les talons t'arrives à mieux remonter par contre le genou mais ça va redescendez dans votre selle refaites le une fois voilà en gardant le pied en place les points de pied normal et remets toi debout voilà bien c'est comment ton prénom Ayoub pardon Ayoub d'accord et bien c'est très bien Ayoub ok on essaye de le faire il faudrait pouvoir le faire au pas au trop et au galop est ce que c'est possible au pas ça va aller allez on essaye Ayoub voilà oui bel exemple et on descend voilà mais oui mais pourquoi pas et allez encore voilà avec un regard bien sûr les matons libres parfait Ayoub super voilà on ouvre les articulations et on prend conscience de son corps ok c'est tout bête ok arrête c'est bon essaye voir comment c'est ton prénom florine honorine et bien allez tu sais qu'on voit très bien que ton souci c'est un peu les chevilles parce que tu as du mal à savoir où elles sont pareil pour toi allez on redescend ok allez on fait ça au trop un peu on va pas rester une heure là dessus juste là au trop donc dans la position encore une fois on va le regard ok c'est bien l'utilisation hein ah c'est possible va voir Véronique tiens une seconde arrange moi ça collaborateur Ayoub c'est bien voilà par contre on regarde un tout petit peu plus loin comme ça tu seras sûr de sa stabilité ok on essaye de rester un tout petit peu en suspension en l'air sans toucher ta selle en regardant loin voilà voyez on voit tout de suite l'importance de son regard dès qu'il regarde en l'air dès qu'il regarde par terre son buste il fait ça ou il fait ça ok alors il y a la correction aussi sur le avec la glace puisqu'il y en a une ici par exemple ou la vidéo qui est très très bonne ok on remet au bas il y a un exercice aussi qu'il faut faire remet toi au bas va ok il y a un exercice qui est très important qu'il faut souvent faire c'est ravancer les mains de 20 cm pendant 5 secondes est ce que c'est possible ça d'avancer sa main de 20 cm pendant 5 secondes et reculer les coudes maintenant tu recules tes coudes recules tes coudes en arrière prendre conscience de son corps on voit bien que certaines personnes on leur dit avancer la main qu'est ce que c'est que ça où est ma main etc je veux dire faire ça c'est très difficile ok et après dans les actions on peut commencer à faire les actions j'en profite ici pour dans ma méthode aussi de dire que la plupart des actions de main qui sont en reine directe ou vers direction le nombril sont catastrophiques et dès qu'on peut élargir un peu écarter les mains un tout petit peu on s'aperçoit que les chevaux viennent sur la main beaucoup plus facilement par exemple c'est comment ton prénom ? Elliot Elliot on va voir directement si son cheval qui est un tout petit peu au dessus de la main maintenant s'il écarte ses deux mains beaucoup il va se mettre directement écarte les beaucoup tes mains sans pousser sans mettre de jambes regarde loin juste écarter tes mains comme ça écarte tes deux mains écarte tes deux mains beaucoup 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 on va voir que le cheval ta main droite encore écarte plus ta main le maximum que tu peux c'est quoi ? c'est quoi ? voilà écarte tes deux mains encore encore c'est possible encore plus ? oui 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 fais le clown voilà et tu continues à regarder loin continue à regarder loin continue à regarder loin là-bas c'est là-bas regarde là-bas écarte tes deux mains beaucoup voilà écarte tes deux mains beaucoup 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 ta main droite aussi le maximum que tu peux en regardant loin maintenant tu lui lâches la tête complètement tu lâches tes rênes et caresse lâche tes rênes complètement c'est possible et caresse voilà ok donc là on s'aperçoit que le cheval il ne demande que ça à aller vers le bas alors qu'il était en bagarre contre sa main un petit peu ici pourquoi ? parce que sa main était bloquée tu reprends tes rênes et en écartant beaucoup tes mains directement maintenant directement écarte regarde loin d'abord regarde loin regarde loin tu m'entends non ? pas bien si ? est-ce que tu peux tenir ton regard pendant 20 secondes ? est-ce que tu peux tenir ton regard loin pendant 20 secondes à peu près ? est-ce que c'est possible ? oui ou non ? oui ? est-ce que tu peux écarter tes mains pendant 5 secondes ? beaucoup maximum 1 2 3 4 5 et tu lâches les rênes et tu caresses voilà ok ok ça c'est bien maintenant tu reprends ton regard t'écartes tes mains à nouveau reprends ton regard tes rênes en écartant tes mains tranquillement voilà et tu recommences tu fais 4 secondes en écartant tes mains tu relâches ton cheval le regard les mains écartées ta main droite n'est pas assez écartée là encore plus voilà et tu relâches et tu caresses ok maintenant tu vas prendre ton contact prendre le contact toi tu peux faire un tout petit peu pareil sans changer beaucoup mais là ton cheval il lutte un tout petit peu contre ta main droite qui est un peu trop sévère donc ta main droite elle va nous embêter dans les tournants à gauche au galop au départ au galop à gauche à la bord des obstacles à gauche donc il faut l'éduquer maintenant en écartant ta main droite beaucoup essaye d'écarter ta main voilà regarde ton cheval l'attitude de ton cheval tu vois directement paf il vient sur la main c'est terminé il a pu avancer son épaule droite il va pouvoir tourner ok donc on va essayer d'un exercice on va passer de la ligne droite au tournant on sait que quand un cheval tourne bien à gauche tourne bien à droite accélère et ralentit on a déjà fait pas mal de boulot allez on va au trot passer entre les barres ça c'est un exercice de base que tout le monde peut faire ou pas avec un poney ou n'importe quoi mais qui permet au cavalier d'être symétrique dans la ligne droite préparer son tournant ici remettre symétrique là-bas de manière à vous venez dans le circuit de manière à mettre le cavalier à sa place et le cheval en ligne aussi donc on vient entre les barres et au trot allez on vient là-dessus au trot et on va courir entre les barres au carré voilà on n'a pas parlé beaucoup du regard mais tout à l'heure il y a quelqu'un qui en a parlé un peu l'anticipation la préparation préparation c'est j'anticipe je prépare chaque partie doit être préparée dans la tête là où ça foire c'est une partie qui n'a pas été préparée qu'est-ce qui s'est passé trois secondes avant que tu foires je pensais à ma grand-mère elle est malade je ne sais pas quoi on s'en fout mais bon chaque partie doit être préparée on prépare le regard assez loin voilà allez essaye d'écarter un tout petit peu tes mains ton cheval il serait beaucoup plus heureux si tu avais tes mains séparées et il serait sur la main et bien en place Antonin j'ai déjà plus son prénom Elliot allez écarte tes mains beaucoup Elliot surtout ta main droite voilà ok et là on s'aperçoit par exemple Elliot tout son tournant à gauche il a beaucoup trop de poids à gauche donc son cheval se dérape à droite ça c'est normal ok ça c'est bien là les mains du cavalier moi ça me plaît super très bien pourquoi il se déplace à gauche pourquoi il a son poids du corps à gauche lui parce que parce que son épaule gauche est plus basse et pourquoi son épaule gauche est plus basse parce qu'il regarde à gauche et en bas donc quelle est la correction regardez à droite perpendiculaire à droite Elliot tu me fais le prochain les deux prochains tournants en regardant à droite regarde perpendiculaire à droite c'est possible voilà qu'est-ce que tu ressens là qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout à l'heure pardon il arrive qu'est-ce que ça veut dire ah ok on remet au pas ok Elliot tu vas venir au trop on va les autres s'arrêtent juste au trop faire en cercle 1, 2, 3, 4 les barres là ou trop ici et revenir en cercle ici à gauche ok donc on prépare ici il prépare son abord à l'abord il prépare sa réception et qu'on va essayer de corriger ça c'est bien ok donc là il est toujours sur son regard à gauche voilà et le cheval c'est pas où il doit tourner là-bas là-bas donc dans le tournant après le deuxième exercice donc là il est pour moi stop arrête ok on le voit si on prend la photo si on récupère la photo ici lui il est dans sa position il est là avec presque la reine extérieure qui fait ça et le cheval normalement il devrait tourner à droite pratiquement il faut vraiment faire le contraire il faut que tu arrives à complètement compenser laisser passer l'épaule droite de ton cheval ici et carrément regarder à droite pour corriger ta position de qualité on a un petit cercle à main gauche on est en plein dans le travail du tournant oui oui tout à fait oui c'est important d'avoir ses mains on a dit le bras doit être le bras doit être descendu en face et le le coude au corps et la main les avant-bras oui ils l'ont pas entendu tout à fait des cavaliers comme ça mais c'est pas c'est un bon c'est un gros défi oui tout à fait ok on vient en trop on fait ça au trop et tu vas simplement pour l'instant on va travailler sur sa posture de regard et d'équilibre donc là on voit bien qu'il est coincé dans son épaule droite et il veut faire ça avec sa main droite donc si on veut le décoincer complètement il va nous faire une bonne démonstration tu vas simplement rester en cercle ici on va oublier les barres ça marche là le micro reste en cercle à gauche ok on va complètement débloquer ce cavalier là d'abord le cheval pour lui faire plaisir on va lâcher complètement la reine droite tu la laisses tomber laisse tomber ton bras droit contre la cuisse maintenant tu regardes à droite regarde à droite complètement à droite perpendiculaire à droite voilà et tu écartes ton bras droit ton bras droit il est où ton bras droit ? on va pas nous le casser là ça manque de programme il est sur le ça coupe un peu là ou pas ? là il est sur son physique et son tracé vous verrez dans mes trucs qu'il occupe de sa position du cheval et ensuite du tracé là son tracé il l'a complètement donc Elliot est-ce que tu penses que tu peux rester dans cette partie du manège ? il va essayer est-ce que tu peux le programmer ? c'est à dire si tu sors de cette partie-là tu vas nous payer à manger à tous ce soir hein t'entends ? si tu sors de ce cercle-là tu nous payes à manger ce soir à tous tu as entendu tu as entendu non ? hein ? c'est comme tu veux c'est comme tu veux ça c'est un moyen alors là j'ai jamais réussi à me faire payer à bouffer il n'y a pas besoin de la gauche mets ta reine droite mets ta jambe gauche aussi ou ça simplement ça allez maintenant tu regardes à droite et tu écartes ton bras droit tout en respectant ton repas de ce soir écarte ton bras droit la main droite tu la montes monte ta main droite est-ce que tu peux je parle là le truc est-ce que tu peux monter ta main droite ? oui bravo un peu plus haut maintenant voilà est-ce que tu peux regarder ta main droite et la reculer maintenant ? ta main droite tu la regardes derrière une minute tu la regardes elle est où ta main droite ? regarde là regarde ta main droite ok là pour moi il commence à être à sa place il commence à être à sa place parce que son cheval tourne sans contradiction mais par contre il a du mal avec son corps parce que son corps veut l'emmener à gauche il veut il a l'habitude de tourner à gauche en poussant avec son corps à gauche continue au trop continue au trop c'est sympa ok regarde en l'air là tu regardes par terre ok tu sais où tu vas après ? c'est important de respecter ton repas de ce soir enfin notre repas de ce soir tu sais où tu vas là ? il aime bien les barres c'est à dire que si je lui avais dit de passer les barres il serait passé 10 mètres à côté ok on refait un contrat tous les deux avec le repas de ce soir tu tournes ici c'est possible ? ok écarte ta main gauche un peu aussi écarte ta main gauche là voilà ouverture du sternum du cavalier regarde en l'air respire un grand coup tu sais où tu vas après ? ok ok allez on reprend les reines ok tiens tu viens qui est-ce qui va venir ? jeune fille viens là est-ce que vous avez des questions ? est-ce que je passe le micro à quelqu'un ? la jeune fille des remarques à faire ? des questions à poser ? oui là-bas on va le voir tout à l'heure allez tu viens au trop ici là rapidement tu as faim non ? ou tu n'écoutes pas ? est-ce que à l'opposé vous pourriez faire dans l'autre sens c'est-à-dire l'obliger à se pencher complètement à gauche pour qu'il voit son déséquilibre ? pour voir qui ? par rapport à son déséquilibre c'est-à-dire là vous corrigez dans ce sens-là mais est-ce que parce que moi ça m'arrive de le faire c'est-à-dire les obliger à faire vraiment d'aller dans leur sens complètement dans le défaut à fond et de fonctionner aussi pour leur montrer oui oui c'est très possible ça on peut le faire là si on veut pour la première réaction que j'ai c'est qu'elle a ses mains un peu bloquées si on écarte les mains son cheval va être beaucoup plus heureux reste dans le cercle écarte ta main droite beaucoup écarte ta main droite beaucoup beaucoup la main droite tu m'entends ? il ne m'entend pas la sonneau ne marche pas pardon ? c'est ce qu'il dit le technicien il a dit ça il ne m'a dit pas à 5 mètres de la base alors est-ce que tu peux écarter beaucoup ta main droite toujours pas là on passe je vais prendre un micro main il est où le technicien ? ok oui en plus je peux très bien faire ça le slow ça fera double emploi si jamais il y a un qui tombe en panne là donc toi elle est un peu bloquée dans son épaule droite on le voit tout de suite donc tu vas lâcher complètement ta reine droite lâche complètement ta reine droite complètement voilà le cheval est content là déjà lâche complètement ta reine droite c'est à dire que tu ne la tiens plus du tout elle est sale voilà voilà très bien ça c'est très bien et là le regard à droite un petit coup de regard à droite voilà et dès qu'il ne tourne plus tu essayes de regarder à droite voilà déjà on voit le cheval l'attitude du cheval c'est quand même plus agréable pour ce cheval d'avoir cette attitude là et il n'est plus contrarié par sa reine extérieure ça vous allez avoir beaucoup de soucis aussi avec ça parce qu'on vous a appris parce qu'on vous a dit que la reine extérieure il fallait tourner les épaules du cheval avec la reine extérieure vous allez avoir beaucoup de mal à la lâcher mais commencez par la lâcher et après on la reprendra parce qu'elle fait beaucoup 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 de mal dans les tournants ok on vient faire un tournant à droite ici le même ici à droite ok lâche ta reine gauche lâche ta reine gauche oui lâche tu peux lâcher ta reine gauche complètement 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 laisse tomber ta reine gauche laisse tomber ta reine gauche voilà écarte ton bras gauche et regarde à gauche voilà là le cheval va tourner directement tout seul ok maintenant tu reviens à l'intérieur tu reprends juste la reine gauche t'écartes ton bras droit et tu regardes à droite tu tournes à gauche là-bas tu tournes de l'autre côté et tu lâches ta main extérieure chaque fois tu lâches ta main extérieure voilà non tu tournes de l'autre côté ça c'est quand on tourne à droite c'est là et quand on tourne à gauche c'est là-bas là tu es en train de tourner à gauche mais lâche ta reine extérieure complètement complètement tu n'as que ta reine intérieure voilà là on voit que le cheval dit oui maman d'accord regarde à droite fais-moi un cercle ici un cercle à gauche voilà très bien on regarde à droite voilà voilà et le cheval a la possibilité d'étendre son encolure à droite et de se lâcher ok là elle a des sensations qu'elle n'a jamais eues sur son cheval vrai ou faux tu as l'habitude de le monter celui-là ou pas non pas souvent le prochain cercle on le fera à droite c'est possible de changer le cercle c'est possible en prenant la reine intérieure et en lâchant la reine extérieure voilà lâche la reine extérieure complètement et on regarde à gauche à l'extérieur voilà oui regarde à gauche beaucoup regarde perpendiculaire à gauche c'est où la gauche ? là voilà d'accord tourne à droite encore voilà ok ça c'est des exercices simples mais je vais faire à tous les grands cavaliers aussi parce que pour retrouver le cheval qui tourne tout seul sans liberté remets-toi au pas tranquille oh bien le regard ok allez tiens qui est-ce qui tu reviens une fois on refait ça aussi cet exercice-là une fois cercle à gauche cercle à droite ça va mieux le micro là c'est bien est-ce qu'il y a des questions pendant ce temps-là ? là en fait oui marche pas un deux un deux voilà je suis assez surprise de comment vous demandez de monter c'est vrai qu'on nous embête avec tourner avec l'arène extérieure regarder où vous allez et là en fait contraire je suis désolé c'est embêtant cette histoire je suis désolé mais moi je parle cheval et je parle plus du tout humain et dès que vous parlez cheval c'est-à-dire de cette manière-là les chevaux comprennent dès que vous parlez de l'autre ils ne comprennent pas essayez essayez encore une fois essayez essayez votre cheval tourne vos clients votre cheval j'ai une cliente et son cheval il ne tourne pas à gauche faites lui lâcher la reine droite faites la regarder à droite et le cheval il va directement faire ça donc ça c'est la solution pratique pourquoi il ne tourne pas à gauche parce qu'il se bloque ici bloque sa main intérieure bloque sa jambe intérieure et en fait ce qu'on a besoin c'est de libérer son côté intérieur on donne l'indication légère avec la flexion mais par contre on met de la présence à l'extérieur comme les cow-boys comme les pirouettes au galop comme tout ça ça part de l'autre côté si on met de la présence ici ça part à l'extérieur si on met de la présence si on veut tourner à gauche tranquillement on prépare dans sa position même si je ne regarde pas à droite j'y pense petit coup d'œil à droite j'avance ma main extérieure et le cheval tourne tout seul alors c'est sûr qu'on vous a dit le contraire ça c'est ce que je viens de dire il y a 5 minutes pas plus allez un cercle à gauche un cercle à droite et ça c'est très important parce que comme je disais en préambule une fois qu'on tourne bien à gauche à droite qu'on accélère et qu'on ralentit après que ça soit de l'attelage de la randonnée ou du ce que vous voulez ou du handball tout va bien voilà là lui il est encore coincé dans son épaule droite relâche respire voilà et on voit dès qu'il a relâché si vous remarquez je dis un truc au cavalier vous regardez le cheval la seconde d'après le cheval dit oui merci Michel voilà super on va tourner à droite le prochain coup on tourne à droite en lâchant la reine extérieure allez décide de l'endroit où tu veux aller voilà ça c'est bien super allez la prochaine fois tu fais un cercle à droite en lâchant voilà parfait et on regarde à gauche beaucoup voilà et on va tourner très court maintenant ben ça c'est super on va tourner assez court c'est possible voilà imprime non mais t'as pas besoin de reine t'as pas besoin de main t'as besoin de l'indication c'est tout on voit le mort bouge pas c'est pas la peine continue le trou c'est très bien ça c'est très très bien prépare prépare ce que t'as à faire le cheval va le faire prépare dans ta tête voilà lâche voilà super moi ça me va caresse super ça voilà mais lui il lit le livre de Michel Robert depuis 2-3 ans alors c'est pas marrant c'est pas un bon c'est pas un bon cobaye malheureusement ok qu'est-ce que tu tu penses que quoi toi on va refaire un petit peu d'exercice avec toi juste un petit peu maintenant que t'as réfléchi t'as réfléchi ou t'as fait la causette de donner des rendez-vous à la jeune fille d'accord ok on essaye de faire un cercle à droite elle y est très bien arrivée tout à l'heure un cercle à gauche et un cercle à droite ici dans cette partie du manège avant les barres allez au trop trop enlevé c'est sûr qu'il a plein de choses qu'il faudrait corriger le cavalier on a dit tout à l'heure qu'il avait les coudes comme si il a un polo vert peut-être qu'il serait bleu il serait plus joli enfin bref on s'en fout un peu de ça mais je veux dire que dans ce qu'on travaille là on se donne des priorités quoi ? tu veux les faire galoper toi ? d'accord ok regarde à l'extérieur voilà là il n'a rien quand on regarde la bouche du cheval il n'a rien demandé sur la bouche rien tout s'est passé voilà ça c'est super on change de côté après le prochain coup le prochain coup non tu ne sors pas de cet endroit là voilà super ça donc là on s'aperçoit que son côté droit fonctionne bien pour lui avec son cheval ça fonctionne c'est son côté gauche qu'il a plus de mal à faire fonctionner à libérer son cheval pour qu'il tourne à gauche c'est à dire qu'il empêche son cheval de tourner à gauche avec son corps mais dès qu'il va mettre son corps en place son cheval va tourner à gauche très très bien voilà ça c'est bien mieux mets ton corps et pense à ce que tu fais avec ton corps où est-ce que ça coince dans tes jambes moi je dirais qu'il a un tout petit peu la jambe gauche un peu coincée encore qui pousse le cheval extérieur donc il n'y a pas besoin de jambe intérieure relâche complètement ta jambe gauche regarde à droite quand son cheval ne veut pas tourner il vient à l'intérieur tu dois garder le garrot de ton cheval à gauche de toi tu peux imaginer ça où est le garrot du cheval reste en cercle le garrot du cheval à gauche de toi voilà écarte ton bras droit et on va lâcher la reine gauche parce qu'elle l'embête encore lâche un peu la reine gauche laisse filer ta reine gauche laisse la filer pourquoi tu vas pouvoir tourner sans reine voilà tu vois ça l'embêtait encore un peu caresse-le caresse-le de ma part voilà prépare ton tournant en regardant à droite en mettant du poids dans l'étrier droit oui ok on va retourner à gauche encore là-bas en relâchant écarte ta main droite regarde à droite mets du poids du corps à droite jambe droite ok bon on ne va pas insister là-dessus tu veux les voir galoper oui oui je vais travailler sur le tournant l'attitude ok on essaye de galoper Véronique elle veut qu'on galope elle aime bien voir les cheveux galoper et n'hésitez pas je vous rappelle que je suis là avec le micro si vous voulez interagir c'est votre journée nationale des enseignants grâce à la fédération française d'équitation donc n'hésitez pas entre les barres les deux autres vous concentrez pour votre avenir préparez l'avenir allez au galop qu'est-ce qu'il va alors au fur et à mesure on va commenter un peu voir un petit peu qu'est-ce qui se passe donc là il accompagne bien son galop il n'a pas trop de tension sur les rênes il prépare dans son mental bien sa position est assez bonne il laisse passer son cheval en ligne droite ça c'est parfait il accompagne on pourrait accompagner un tout petit peu plus avec les mains mais c'est pas grave c'est bien c'est très bien ça voilà de temps en temps il y a le regard à gauche ça le plante un peu pour le voilà super ça c'est magnifique ça c'est très bien alors là on encourage beaucoup magnifique c'est bien le langage positif après si on a quelque chose à lui dire on va lui dire ben écoute qu'est-ce qu'il a à corriger là il regarde un peu trop par terre un peu trop d'action il n'a pas besoin il n'a pas besoin on remet au pas on remet au pas au pas et caress moi je trouve ça très bien parce que c'est programmé le truc l'exercice est réussi on a été dit au galop entre les barres il n'y a pas d'accro il n'y a pas de c'est bien après on peut améliorer allez suivant oui ou suivante oui Michel j'aurais une question je suis juste derrière vous en fait voilà en fait j'aurais une question à savoir si sur de jeunes chevaux on peut appliquer cet exercice sachant qu'on lâche la reine extérieure parce qu'ils ont tendance à fuir et à mettre du poids sur l'épaule externe sur l'épaule externe pas forcément donc vous avez déjà essayé et en fait le cheval même sur les jeunes chevaux le cheval se libère et arrive à être droit sur l'épaule plus on lui lâche la tête plus il arrive à s'équilibrer oui la tête et l'encolure c'est vraiment le balancier ce qu'on appelle le balancier pour récupérer s'il tourne pas s'il tourne pas bien c'est qu'elle est bloquée dans ses cervicales et après le corps a du mal à tourner donc il faut arriver à les chevaux comprennent très bien voilà ça c'est très bien parce que le test c'est dire qu'est-ce qu'elle est en train de tirer sur la bouche pour tourner ou pas ben non donc elle a pas besoin de demander le tournant avec ses mains simplement elle le programme dans sa tête ici c'est très bien programmé voilà toutes ses parties sont programmées elle prépare elle prépare déjà le suivant l'anticipation est bien meilleure sur elle que sur le cavalier précédent dans son regard elle tient super bien bien sûr qu'il y a des tas de choses qui vont pas mais sur cet exercice là ça va et moi je regarde le cheval le comportement du cheval qu'est-ce qu'il dit bon ben il dit que ça va ok caresse on met au haut pas tranquille alors on peut améliorer la position si on veut retravailler la position je leur fais travailler deux minutes sa position à elle tout à l'heure tu vas au galop ça un petit peu en sachant que c'est ton côté ben oui et que tu connais les corrections maintenant les corrections c'est quoi la correction la correction c'est pas la toise c'est une corriger qu'est-ce que t'as besoin pour corriger lâcher la reine extérieure regarder à droite enfin ou accompagner en tout cas avec la main extérieure si tu peux regarder à droite tu m'entends allo oui ok oui mais tu peux regarder à droite tu verras quand même les barres essaye voilà là t'es à ta place et là il va tourner voilà viens leur dire là t'es pas à ta place il tourne pas dès que tu te mets à ta place il va tourner oui là il tourne là t'es à ta place là t'es à ta place ok là t'es à ta place et il tourne d'accord il tourne à l'intérieur maintenant ok ça va enfin c'est pas très spectaculaire mais c'est quand même la correction je lui ai pas dit mets ta jambe extérieure mets ta compagne remets la curve autour de ta jambe à l'intérieur mets ta jambe à l'extérieur pour tourner ça sert à rien tant qu'il est pas à sa place après on mettra ça oui jeune fille de bonne famille chérie je suis là tu me fais un galop 5 secondes en équilibre suspension 1 2 3 4 5 sans toucher ta selle 1 2 3 4 5 secondes assise c'est égal choisi je te fais un cadeau allez au galop vous lui laissez la piste simplement priorité travailler sa position 5 foulées en suspension 5 foulées assises 5 oui 5 secondes ou 5 foulées on va mettre 5 secondes c'est plus long ok voilà parfait et retravailler ta suspension très bien super ok ça c'est bien ça c'est un exercice qui décoince beaucoup parce que justement si elle peut se mettre en suspension facilement c'est qu'elle a ses pieds à la base et à leur place si elle avance ses pieds elle va être pour avoir beaucoup plus de mal à se mettre en suspension vous le savez mais bon ok qu'est-ce qui va pas dans son truc c'est que le cheval est très contrarié par sa main il peut pas se servir de son encolure du coup elle se remet au trop dans chaque tournant donc on va lui dire rallonge terrain de 20 cm c'est possible tu m'entends ? rallonge terrain de 20 cm voilà écarte tes mains mais continue 5 foulées en avant 5 foulées en suspension voilà tu peux reprendre le contact mais avec tes rênes un tout petit peu plus long que tes mains écartées écarte beaucoup tes mains beaucoup beaucoup écarte tes mains et garde le contact garde le contact et écarte tes mains voilà oui garde le contact avec la bouche mais écarte tes mains voilà ça y est qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour qu'il soit en place pas beaucoup plus garde le contact avec ton cheval c'est possible avec la bouche du cheval voilà et prioritaire aussi la flexion interne quand je galope à droite je reste en flexion à droite je déteste ces flexions à gauche droite gauche droite gauche droite c'est les chevaux surtout les chevaux détestent ça ça leur fait mal au cervical on garde en flexion à droite on garde le contact et on écarte la main gauche beaucoup suspension 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 garde la flexion à droite de ton cheval ok 1, 2, 3, 4, 5 en suspension contact à droite contact à droite regarde devant toi tu as un obstacle tu dois sauter les gens les personnes là maintenant dans ta tonicité tu dois préparer à sauter la maison là-bas oui très bien ça super flexion à droite écarte ta main gauche voilà écarte ta main gauche beaucoup elle est gênée par sa main gauche sans arrêt freinée par son épaule gauche du cavalier et de la main gauche c'est pour ça que la jument ne se met pas en place le cheval ne se met pas en place avance ta main gauche de 20 cm voilà ok garde-la avancée ta main gauche et regarde loin flexion à droite voilà et laisse-la descendre caresse maintenant caresse-la avec ta main gauche caresse-la avec ta main gauche c'est possible tu m'entends ? caresse-la avec ta main gauche oui voilà ok remets-toi au trop écarte tes deux mains et tu la laisses descendre écarte beaucoup tes deux mains le maximum c'est quoi ? écarte beaucoup tes deux mains voilà lâche la tête et caresse lâche la tête lâche-la lâche tes reines lâche tes reines complètement complètement et caresse lâche tes reines ah ça on a du mal à lâcher à prendre ça c'est possible mais à lâcher lâche ta reine extérieure là et caresse caresse caresse-la à gauche avec ta main gauche voilà et on vient en cercle à droite garde le contact à droite reste en cercle à droite cercle à droite lâche ta reine gauche voilà voilà très bien garde le contact à droite et lâche ta reine gauche voilà et caresse avec ta main gauche voilà ok voilà ça c'est bien voilà très bien maintenant tu reprends tes reines garde la inflexion légère à droite sans être trop agressive et tu remets au pas tu regardes au-dessus assez haut là regarde assez haut ouais écarte tes deux mains beaucoup 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 et tu fais un cercle à droite en regardant à gauche cercle à droite en regardant à gauche regarde à gauche là voilà ok comment elle est là parfait parfait ça vaut 18 sur 20 ça repars au trône là-dessus sur la même sensation regarde à gauche lâche ta main gauche lâche ta main gauche un peu avance ta main gauche non pas complètement excuse-moi prends le contact avec ta reine gauche reprends ta reine gauche on garde le contact on garde le contact non ta main gauche est trop dure là tu reprends le contact sans être dur écarte tes deux mains elle est en flexion légère à droite flexion légère à droite écarte ta main gauche la main gauche nous emmerde ta main gauche nous emmerde pourquoi tu la tires à gauche là ? pourquoi tu tires avec ta main gauche là-bas ? t'en rends pas compte écarte tes deux mains non prends tes reines ça c'est trop facile maintenant parce que la jument elle va très bien quand tu lâches complètement ta reine mais il faut que tu gardes le contact pour aller faire du concours après garde le contact avec ta main gauche mais ta main non elle est trop dure la main gauche aïe et oui t'en rends pas compte la main gauche c'est laquelle la main gauche ? ouais et bien laisse-la à gauche donne de l'importance avec ta main gauche laisse-la à gauche à gauche c'est à l'extérieur regarde-moi la main gauche tu fais ça avec ta main gauche voilà comment elle est la jument ? écarte ta main gauche et garde la inflexion à droite là voilà ok maintenant tu caresses un peu ok avec la main gauche la main gauche elle prend sa main gauche elle veut pas donner donne avec ta main gauche voilà ok c'est bien au pas tranquille bon c'est tout des petites choses comme ça mais on va pas rester 20 ans là-dessus mais on voit bien que c'est pas en rajoutant c'est en éliminant qu'on arrive ça c'est important vraiment pour vous je vous remercie de m'écouter parce que je sens que tout le monde m'écoute ça c'est génial pas souvent que je vais avoir un public comme ça je le sais je vous remercie beaucoup et là on voit vraiment que le bon ce qu'il faut c'est simplifier 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 on regarde la cause première c'est quoi ? c'est souvent le cavalier c'est le mental c'est je veux le tenir oui mais il tourne non il n'y a pas de oui mais je relâche je relâche je relâche lâche d'abord lâche tout sans action aucune action zéro action on commence par zéro action j'accompagne mon cheval ensuite je prépare cette action ça c'est important je prépare cette action je fais mon action et je lâche je laisse je cède appelez ça comme vous voulez si mon action était bonne le cheval obéira si elle n'est pas bonne il faut que je l'étudie pour que la prochaine elle soit ou plus forte ou faites différemment si je vous demande un truc et que vous ne comprenez pas si je vous parle en chinois il va falloir que je change de langage peut-être qu'en français vous allez comprendre ok donc c'est je ne fais rien commencez à vos élèves par leur apprendre à rien faire ensuite on demande on prépare l'action on fait l'action ok on fait cette action on écoute le résultat on analyse bon c'est bien ça vaut 5 sur 20 mais c'est déjà pas mal vous avez répondu coup d'après je vais redemander la même action pour avoir 10 sur 20 15 sur 20 et pour avoir 20 sur 20 après mais ça c'est très important action doit être préparée et doit être relâchée après on doit la belle musique que je dis souvent commence par le silence et retourne au silence et souvent les cavaliers en dressage particulièrement rajoute de scie remet ça et là les chevaux et je le dis souvent mon grand-père est devenu sourd pourquoi parce que ma grand-mère parlait trop il y en a une qui suit et les chevaux c'est pareil ils deviennent sourds ils n'écoutent plus c'est pour ça que je vais me taire maintenant ok est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux réjouissances du déjeuner n'hésitez pas c'est le moment oui les combats que je vous avais prévenus ça pouvait être bizarre mais c'est comme ça bonjour je voulais savoir si cet exercice là ça pouvait être une correction à ce que l'on voit souvent des chevaux qui galopent le bout du nez à l'extérieur ah oui complètement contre un curvé ah bah oui bien sûr et alors après comment on évolue vers une ligne droite cet exercice là est très bien parce que justement et si on ne l'a pas pu le faire vous allez le retravailler vous allez le mettre chez vous parce que là quand votre cavalier il est là si l'exemple est idéal ici c'est à dire que si le cavalier qui tourne à droite ici il est tordu quand il va se retrouver en face de la glace ici il va se dire merde je suis tordu il va se remettre droit et après il va corriger chaque fois chaque fois sa place déjà le cheval aussi il va se remettre sur ses 4 pieds dans les lignes droites et après progressivement on va dire non tu gardes la flexion à l'intérieur mais pour garder la flexion à l'intérieur la plupart du temps les gens tirent plus à l'intérieur ils oublient de faire ça de lâcher l'extérieur donc la reine extérieure la première chose qu'on fait dans la détente du cavalier dans la détente du cheval on le laisse expliquer ou comprenez que pour tourner un cheval il a besoin de se servir de son épaule extérieure que si on la bloque il ne peut pas tourner si je dois tourner ici court mon pas à droite sera plus grand que le pas de gauche et si j'ai quelqu'un qui me tire qui m'empêche de faire ça je vais être obligé de piétiner comme ça alors que si je veux tourner le cheval il doit avancer son épaule extérieure beaucoup plus que son épaule intérieure et pour ça il faut que le cavalier il fasse ça il lui dise vas-y avance ton épaule c'est ce qu'on a fait là tu comprends ça ? qu'est-ce que t'as compris aujourd'hui ? un petit truc est-ce que t'as appris quelque chose ? bah oui j'étais pas j'étais j'étais beaucoup trop penché vers l'intérieur quand je tournais et il faut à l'intérieur à gauche à main gauche à droite ça va il faut il faut quand même que je le laisse beaucoup plus passer devant moi qu'il fasse les choses de lui-même quand même lâcher ta reine enfin lâcher laisser cette épaule-là pouvoir tourner qu'il puisse tourner en laissant passer son épaule parce qu'il a besoin d'avancer cette épaule-là pour tourner là il a besoin d'avancer cette épaule-là voilà voilà il avance les gauches il ne l'a pas à force pas du tout et si toi pendant ce temps-là t'es ici en tenant cette reine-là il ne peut plus avancer cette épaule-là pour toi c'est aussi une image je peux avancer essaye de penser tourner à gauche en pensant qu'il doit avancer elle est où son épaule droite ton cheval l'épaule droite elle est où du cheval là elle pense qu'elle doit avancer là par exemple regarde là regarde là l'épaule droite elle est où son épaule droite là regarde là avancer l'épaule droite regarde son épaule droite elle avance là elle avance là elle avance et là t'es à ta place là t'es à ta place laisse-la avancer cette épaule droite là tu as ta place et là t'as plus besoin de main pour tourner je voulais vous demander oui tout droit devant vous oui en fait je suis très perméable à ce que vous dites simplement le petit souci que j'ai actuellement c'est que on a vu quand même que vous aviez un peu de difficulté par rapport aux élèves dans le sens où dans le temps ils ne vous entendent pas et moi j'ai exactement ce même problème c'est à dire qu'à un moment donné je vois les chevaux je vois les chevaux évoluer on veut les faire améliorer sauf que alors c'est peut-être pas dû à la génération j'en sais rien mais dans le temps l'enseignant il disait raccourcier terrain tous les cavaliers se posaient la question ils se disaient il n'avait pas besoin de répéter là je fais des cours où j'ai le sentiment de répéter la même chose et de façon individuelle nommément c'est à dire que si je leur dis tu as l'étrier à fond remets ton étrier il faut que je le dise à chaque cavalier et ça c'est usant pour moi alors je ne sais pas les autres enseignants mais c'est vraiment et en fait je suis venue par rapport à cette pédagogie par rapport à ça est-ce que vous avez des solutions à me donner ou est-ce que c'est moi qui manque non 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 un c'est un il faut s'adapter à la situation j'ai un groupe de personnes qui sont complètement bloquées dans la tête pour quoi des raisons je m'en fous c'est comme ça je m'adapte c'est comme ça ok donc je vais leur faire faire et c'est pour ça que moi j'utilise des exercices où leur dire ben écoute les jeunes garçons tout à l'heure ils se baladaient dans le manège tout seul alors que je leur ai demandé de tourner là c'est exactement ça ok mais après tu détermines c'est pour ça que les barres au sol ou les flexi-jumps les plastiques qu'on utilise sont très utiles parce que soit là il est obligé de passer là je veux dire qu'il faut leur donner des obligations là tu arrives ou là tu n'y arrives pas des obligations sur le terrain déjà mais attention ce que je veux dire c'est que le gars qui a son étrier il faut déjà l'habituer avec des exercices moi j'ai le même problème avec ma femme il faut déjà les obliger à passer à faire un exercice très précis leur dire ben là vous allez partir au pas puis là bas vous allez être au galop puis là vous allez être au pas et là bas vous êtes au galop et après tu y arrives ou tu n'y arrives pas tu vois ce que je veux dire j'ai vraiment le sentiment alors ils ne sont pas tous comme ça les cavaliers qui sont intéressés là vous avez dit que vous avez un public qui vous écoute parce que je pense qu'on est tous intéressés parce que il faut les intéressés intéressés et tout et sur certains exercices en fait j'ai des cavaliers qui vont ils prennent plaisir alors des fois ils sont plus à se dire à marcher j'ai beau mettre des exercices en place et tout et alors demander des fois répéter trois fois sur trois passages la même chose trois fois à cinq cavaliers différents c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est pas facile bon alors soit c'est moi qui me pose vraiment les mauvaises questions mais j'arrive pas à leur faire passer le message alors pas tous les cavaliers bien sûr ceux qui sont motivés qui ont envie de faire progresser leur cheval et qui sont là ils sont présents ceux qui le prennent parce qu'on a la liaison de plaisir oui d'accord mais alors peut-être que ça fait 35 ans 37 ans que je monte à cheval c'est vrai que j'étais avec un militaire au départ mais c'est pas pareil aujourd'hui c'est pas pareil aujourd'hui on est d'accord mais c'est vrai que de temps en temps on leur dit mais pour le bien-être du cheval mais pourquoi j'y arrive pas mais ça fait cinq fois que je te dis la même chose tu n'appliques pas ce que je te dis c'est à dire tu fais le même passage mais tu n'appliques pas ce que je te dis faut le dire autrement moi je change tout le temps la phrase oui oui je sais bien mais il faut insister ça va venir pardon moi je voudrais revenir sur l'épaule qu'on laisse passer à l'extérieur qui doit avancer et tourner sur l'arène intérieure je suis tout à fait d'accord mais c'est vrai qu'on nous a beaucoup appris à tenir cette épaule extérieure pour éviter que le cheval s'échappe vers l'extérieur je l'ai testé effectivement de tourner sur l'arène intérieure et de laisser complètement l'épaule extérieure passer mais c'est vrai que les élèves moi j'ai des élèves BPGEPS ont du mal parce que c'est une étape de lâcher l'arène c'est très difficile mais on est bien d'accord qu'à un moment donné il faut qu'ils la tiennent et ce qu'il faut savoir c'est que on imagine que tu vas tourner à gauche tu te mets dans la titre de flexion à gauche ton cheval la flexion à gauche légère, gentille, tranquillement on est très très gentil on peut perdre voilà ok donc ce qu'on peut dire c'est que pour moi donc on garde la flexion à gauche cette main gauche elle reste tranquille elle garde juste la flexion à gauche le cheval on le surveille pour garder cette flexion à gauche pour tourner pour faire un appuyé etc au galop etc et donc là on voit qu'il veut se débarrasser par exemple de sa main mais il veut se débarrasser de la main droite c'est à dire que si attends on va enlever ça hop là si on veut qu'il soit tranquille son cheval il faut que tu desserres tes jambes voilà ok lâche tes jambes lâche tes jambes là t'es contracté dans tes jambes voilà là il va être tranquille non lâche pas besoin de jambes t'as pas besoin de jambes rien tu fais rien t'es ivre mort et fatigué ok tu fais plus rien du tout avec tes jambes plus rien simplement tu ramènes un tout petit peu la tête à gauche ok mais ça il faut que ça soit relâché voilà tout petit peu donc ce que je veux dire c'est que effectivement la reine extérieure le coude extérieur est très très efficace mais très très efficace c'est à dire que quand on recule son coude extérieur on est terriblement efficace c'est à dire que le cheval on peut presque le coucher par terre etc. ou à l'extrême donc si le cavalier a son côté extérieur bloqué son coude extérieur bloqué il bloque le cheval c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment vous voyez je regarde par un panoramique donc il faut absolument avancer pouvoir comme on sait que ce coude extérieur est très efficace il faut pouvoir avancer la main souvent la main extérieure doit s'avancer 90% et après seulement si on a une action on l'a fait bien sûr qu'on va la faire l'action avec le coude extérieur on va la faire à la fin pour tourner ou pour ralentir mais à condition qu'on la relâche derrière et c'est là où personne ne relâche derrière on l'utilise et on ne relâche pas je peux utiliser un petit peu pour ralentir et je relâche derrière avance ta main droite beaucoup lâche tes jambes là tu as trop de jambes laisse-le arrêter laisse-le arrêter là regarde dans l'air respire laisse-le passer à la... voilà caresse caresse avec ta main droite voilà là il va se mettre tranquille reste en cercle à gauche maintenant tranquillement voilà la reine extérieure est terrible c'est-à-dire comme elle est très efficace elle est redoutable pour les cervicales du cheval ça lui fait mal ça leur fait mal donc oui mais l'action je suis d'accord tout ça tout ce qui est la base de dressage je suis d'accord surtout à condition que l'action cède c'est l'action elle continue le cheval il répond et le gars il continue à tambouriner dedans ben qu'est-ce que il devient sourd à la fin on se sert voilà ça c'est parfait ça 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 me plaît beaucoup pourquoi ? parce qu'on n'a pas de défense du cheval il va dans la direction la porte est ouverte en bas il va bien si le cavalier regarde un petit peu en l'air et qu'il respire comme je viens de le dire tout à l'heure ben le cheval va être libre toi t'es libre et tu peux aller sauter un excès de 2 mètres de haut et 3 mètres de large mais parce que ton côté droit est ouvert ton côté droit ton bras droit lui fout la paix et après si tu veux réguler l'allure ou sortir de ton cercle avec du contact avec ta main droite tu la prends mais en sachant que la main droite elle est terrible c'est une terroriste c'est à dire qu'elle doit l'user comme ça comme vraiment à peine à peine deux doigts garde la flexion intérieure tu peux garder la flexion intérieure mais la main extérieure elle doit être comme si tu tenais un petit oiseau dans ta main un tout petit oiseau dans ta main dans ta main droite la main droite elle doit être elle est très très dure la reine extérieure est trop efficace donc il faut la lâcher tout le temps voilà là le cheval il est calme là c'est parfait moi ça ça me va il peut aller à l'extérieur de son cercle il peut aller à l'intérieur il conduit ses épaules mais sa main droite elle est elle est pas du tout efficace et le cheval est tranquille dans sa bouche mais après même si on doit aller faire un changement de pied au galop il faut quand même commencer par ce travail là tu m'arrêtes la dernière intervention de la matinée petite question si vous voulez bien moi je reviens juste sur la question qui était posée avant sur le fait d'avoir du mal à concentrer les cavaliers moi j'avais eu soucis là et j'ai découvert le brain gym c'est des exercices qui favorisent la concentration la tension la latéralité et le centrage et en fait c'est des exercices et un peu des échauffements manteaux aux cavaliers on peut les faire à pied et à cheval et personnellement j'ai eu beaucoup de résultats avec les cavaliers sont beaucoup plus concentrés ils écoutent mieux les consignes du coup ils sont beaucoup plus centrés sur eux sur leur cheval et du coup ça se passe beaucoup mieux il y a moins de chute et c'est vraiment bien un exemple de brain gym donc en fait on met le pouce devant comme ça donc c'est un peu bizarre oui oui non non vas-y on met le pouce devant on regarde le pouce et en fait on fait le symbole de l'infini trois fois donc on le fait avec une main puis avec l'autre main et on suit du regard le pouce d'accord d'accord donc il y a ça après il y en a plusieurs sur un que j'aime bien c'est sur le centrage c'est les contacts croisés on doit toucher en fait le genou le coude et voilà c'est plusieurs exercices comme ça et moi ça m'a un peu changé est-ce que c'est pas assez facile d'utiliser ça à cheval de dire écoute recule ton pied droit concentré sur ton pied droit qui recule ton pied droit qui s'avance je crois que déjà de prendre conscience de son corps on l'a vu tout à l'heure quand j'ai demandé au cavalier recule ton pied c'est quoi un pied il est où attends je m'en souviens plus tu vois c'est un petit peu c'est quand même c'est sur la position et c'est ce que j'ai dit en introduction sur la position tout à l'heure la première des choses c'est de se concentrer sur soi-même oublier le bureau sur le bureau ou les copains et arriver à se concentrer sur sa position qui est importante sur son corps où est-ce qu'est mon pied l'autre disait tout à l'heure je respire jusque dans mes pieds c'est des étiquettes après mais je pense qu'il faut l'adapter à ça de dire écoute est-ce que t'es capable de je sais pas de caresser l'oreille ou de faire c'est des mouvements juste de concentrer sur un mouvement que je fais concentrer sur des mouvements ce qu'elle vient de nous dire c'est ça après que ça soit le pouce là ou que ça soit le pied pour moi c'est un peu alors la méthode est certainement très très bonne je ne critique pas mais je pense qu'on peut l'adapter à cheval en disant est-ce que t'es consciente que ton pied il est devant la sangle ou il est derrière la sangle on peut travailler là-dessus ok merci à nos trois chevaux merci à nos trois cobayes merci à tous 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 merci à tous